L'enseignement à distance, première partie, faire le point sur la technologie. La technologie choisie devra être adéquate afin de partager du contenu aux étudiants et pour les évaluer, que ce soit des devoirs ou des examens. Si possible, il conviendra de voir comment établir une communication en temps réel avec eux. En effet, comme vous n'êtes pas en mesure de rencontrer vos étudiants, vos élèves, en personne, en salle de classe, le plus important est de déterminer quelle technologie vous utiliserez pour communiquer avec eux. Voici quelques conseils pour vous aider à évaluer les ressources disponibles et à initier l'enseignement à distance avec une technologie que vous maîtrisez déjà ou une technologie pour laquelle l'investissement de votre temps sera valable. Alors, si votre établissement utilise un système de gestion de l'apprentissage, un « learning management system » comme on dit en anglais, comme Moodle, Canvas ou Brightspace, alors vous avez déjà un environnement propice à l'enseignement à distance. Vous pouvez envoyer des messages à toute la classe. Vous pouvez envoyer des courriels à partir de votre page de cours. Vous pouvez afficher du contenu, tel des documents ou des liens vers des sites web. Vous pouvez organiser des forums de discussion en ligne. Vous pouvez faire une multitude de choses. Mettre en place, par exemple, une plateforme afin que les étudiants puissent télécharger leur travail. Vous pouvez aussi opter pour un calendrier intelligent. Mais si vous n'avez jamais utilisé votre système de gestion de l'apprentissage ou s'il ne vous est pas familier, avant de vous lancer pour devenir un expert tout azimut, vérifiez le type de soutien institutionnel qui est à votre disposition. Il y a probablement quelques pages de tutoriels institutionnels pour vous aider à mettre rapidement en place les bases de votre cours. Bien sûr, il y a aussi plusieurs tutoriels sur YouTube. En bref, si vous n'avez pas accès à un système de gestion de l'apprentissage ou si vous ne voulez pas commencer à l'employer maintenant parce que vous êtes stressé ou parce que vous avez peur de vous planter, commencez donc avec la technologie que vous connaissez. Par exemple, le courriel, le mail. Vos étudiants et vous êtes déjà habitués à communiquer par mail, par courriel. Vous avez tous des adresses institutionnelles. C'est formidable! Vous avez un moyen de communiquer avec vos élèves, avec vos étudiants. Et c'est par là que vous devriez commencer. Envoyez un mail à tout votre groupe et établissez un canal de communication le plus rapidement possible. Attention! N'envoyez pas un mail à tous vos élèves. Ceux des classes de l'an dernier risquent de le recevoir aussi. Eh oui, c'est déjà arrivé! Imaginez plutôt chacun de vos groupes classe comme un groupe à part. Rien ne vous empêche de copier-coller quelques instructions, quelques mots. Mais le groupe doit sentir qu'il est un, qu'il est un groupe, qu'il fait groupe et que vous êtes leur prof, la personne qui les tient ensemble. Attention à la surcharge. Il ne faut pas les enterrer sous les mails. Vous pouvez utiliser le courrier électronique pour mettre à jour vos élèves sur ce qui se passe et ce sur quoi ils devraient travailler jusqu'à votre prochaine communication. Rappelez-vous qu'ils peuvent vous poser des questions directement dans un mail, mais que dans la plupart des cas, vous devriez répondre à tout le groupe afin que tous aient accès aux informations les plus récentes relatives à votre cours et que, par exemple, un étudiant n'ait pas l'impression d'être laissé de côté. Si vous décidez d'utiliser principalement le courriel, le mail, le courrier électronique pour communiquer avec vos élèves, vous devez établir des règles claires. Pour commencer, clarifier l'objet du message afin que chacun sache de quel cours et de quel prof les mails proviennent. Par exemple, prof.go-1. Il s'agira pour chacun de configurer des filtres, des filtres de courrier électronique, de sorte que les mails du même cours atterrissent dans le même dossier de boîte de réception des deux côtés. Le dossier, le folder, ce pourrait être, par exemple, cours Géo 3e, 3e 2, 3e bleu. Ce sera très important parce que vous aurez beaucoup de e-mails, de mails, de courriels à gérer. Cependant, si vous avez un grand groupe, communiquer par e-mail peut être laborieux. Dans ce cas, demandez aux élèves d'envoyer leurs questions dans des courriels adressés uniquement à vous et non à toute la classe. Ensuite, donnez-vous quelques heures ou quelques jours, compilez les questions, ajoutez-y vos réponses, puis renvoyez un e-mail, mais cette fois à toute la classe, ayant pour objet, par exemple, questions-réponses, Géo 3e, bleu. Deuxièmement, vous aurez besoin d'une plateforme à partir de laquelle vous pourrez partager des fichiers. Il existe de nombreux services web qui vous permettent de le faire, comme Dropbox, Google Docs, WeTransfer, etc. Mais avant de créer ce type de compte, vérifiez auprès de votre établissement si ces plateformes sont acceptables pour le partage de fichiers avec les étudiants en raison des problèmes de confidentialité des données. D'accord? Une fois que vous avez établi le mode de communication et l'endroit de stockage, de partage des fichiers, vous pouvez commencer à enseigner votre cours. Cependant, vous voudrez peut-être vous familiariser aussi avec des systèmes de vidéoconférence avant de parler de la bibliothèque, là, qui est déjà à l'écran. Il y a Zoom, il y a Skype qui vous permettront de rencontrer les étudiants en temps réel. Vos élèves, vos étudiants sont probablement déjà très à l'aise avec les applications de ce genre et les utilisent dans leur vie personnelle. Mais vous, vous, assurez-vous de sélectionner l'outil que vous connaissez déjà et qui fonctionne bien pour vous. Ce n'est pas le moment de briser votre confiance en vous. En ce sens, n'oubliez pas que vous et vos élèves, vos étudiants, vous avez encore accès à un bon vieux téléphone. C'est peut-être la seule communication en temps réel que vous aurez cette semaine. Peut-être même pour tout le semestre. Mais elle est, elle est sera toujours très précieuse. D'accord? C'est ce qui est plus important pour l'instant. Établir la communication, une communication cohérente. D'accord? Ensuite, et voilà où j'en étais déjà sur cette diapositive, vérifiez si votre établissement dispose d'une bibliothèque électronique de ressources, telles des livres numériques, des articles académiques, des journaux numérisés. Vous avez peut-être aussi accès à une vidéothèque. Ces répertoires électroniques peuvent être une excellente source de contenu et remplacer une bonne portion du cours que vous donnez habituellement en classe. Par exemple, si vous faites la biographie d'un personnage, il n'y a pas de raison que vous la fassiez en vidéoconférence. Ils peuvent très bien aller trouver un documentaire, un article d'encyclopédie, par exemple, qui répondrait à cette portion du cours. Vous, ensuite, vous vous concentrez sur le rôle principal, qui est celui d'être un guide, qui est celui de faire du sens avec les portions de contenu que vous allez piger ailleurs cette semaine. Vous devrez probablement vous fier à la technologie afin de créer de nouveaux types d'évaluation pour votre cours. Et lorsque vous aurez décidé comment vous procéderez à une évaluation, si elle est très, très différente de la façon dont vous l'avez faite auparavant, assurez-vous qu'elle correspond encore aux objectifs de votre cours. Et avant de procéder à un changement officiel que vous allez communiquer par e-mail ou par une autre plateforme à vos étudiants, il est bon de vérifier auprès de votre institution, auprès de votre directeur, directrice, si la solution que vous avez choisie est acceptable et validée par votre hiérarchie. Un dernier point, au Canada, ici en Ontario, nous sommes très préoccupés par l'accessibilité. Il est non seulement de bon ton, mais il est attendu qu'un prof de cours à distance conçoive des activités d'apprentissage et sélectionne des ressources en ligne auxquelles tous les élèves, tous les étudiants peuvent avoir accès, même s'ils ont un handicap. Parce qu'avant le coronavirus, c'était une des raisons pour lesquelles certains choisissaient de prendre des cours en ligne. D'accord? Par exemple, nous nous assurons que toutes les vidéos que nous utilisons soient sous-titrées, que toutes les images que nous téléchargeons soient décrites afin qu'un lecteur d'écran puisse le lire pour ceux qui ont une déficience visuelle. D'accord? Etc. Alors, assurez-vous de connaître les attentes de votre institution dans votre contexte à vous et gardez à l'esprit qu'il est généralement plus facile en termes d'accessibilité de créer des ressources textuelles que de créer des ressources multimédia. En résumé, quelle que soit la technologie que vous déciderez d'utiliser, il est primordial que vous soyez à l'aise avec celle-ci et que vous et vos étudiants aient du soutien si jamais il y avait un pépin, un problème technique. Assurez-vous que tous vos étudiants, tous vos élèves puissent avoir la même qualité d'enseignement, qu'ils soient dans un espace partagé à plusieurs ou qu'ils aient un handicap auditif, physique ou visuel. C'est pas le moment d'isoler les uns des autres. Que vous utilisiez un système de gestion d'enseignement ou non, commencez par ce qui est le plus simple pour vous. Puis, si vous avez identifié une technologie qui vous rendrait service mais qui est complètement nouvelle pour vous, ajoutez-les graduellement à vos interventions à mesure que vous vous familiarisez avec elles. D'accord? Choisissez la technologie avec laquelle vous êtes le plus à l'aise car vos étudiants la connaissent probablement déjà. Assurez-vous de pouvoir rejoindre et joindre tous vos étudiants. Vérifiez que vous et vos étudiants ayez un soutien technique en cas de pépin. Et maintenant, lancez-vous. Il y aura du temps pour se familiariser avec les nouvelles technologies. Commencez par ce que vous connaissez. C'est la fin de la première partie faire le point sur la technologie. Le prochain épisode abordera le cours, l'organisation du cours et s'intitulera Reprendre et repenser votre cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada